Oui, pourquoi pas ? Super idée ! Une balade avec Lolly Rock, c'est exactement l'inspiration qu'il me faut pour écrire dans mon blog à l'occasion de la journée de la Terre. Allez-y, ça tourne. Oh, c'est dommage, Doug ! Moi, j'espérais qu'on pourrait rester ici et commencer à écrire ensemble pour le blog. Talia et moi, on a des tas de bonnes idées. Ah bon ? Ah oui ! Elle a raison. Vous feriez ça pour moi ? Vous êtes vraiment les meilleurs. Cristalocum ostendere ! Si tu veux travailler pour Gramor, tu dois d'abord répondre à nos questions. Comment les princesses trouvent-elles les saphirs ? Les princesses ? De quel royaume d'Ephédia viens-tu ? Effédia ? Mais c'est quoi, ça ? Enfin, c'est ta planète ! Attendez, vous me faites une blague, c'est ça ? Est-ce qu'il y a une caméra cachée ? Et puis, comment vous faites pour voler ? C'est bizarre, j'ai l'impression que ce n'est pas un sorcier. Si Gramor l'apprend, nous finirons en pâté pour Baines ! Pas nécessairement, nous pouvons nous servir de lui. Mais comment ? Avec cette baguette. C'est Gramor qui l'a façonnée. Elle devrait pouvoir corrompre le cœur de ce terrien et le faire obéir à nos ordres. Mark ! Oh, tu n'as rien ! On s'inquiétait ! Oh, vous nous dérangez en pleine élaboration de plans ! Eh bien, élaborez votre plan sans lui, il repart avec nous ! Ah bon ? Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ? Mark, fais-nous confiance ! On est là pour te sauver ! Ne l'écoute pas ! Nous, nous proposons de t'offrir des véritables pouvoirs. Tu veux toujours avoir des pouvoirs magiques, n'est-ce pas ? Prends la baguette ! Vas-y ! Non, Mark ! Je veux des pouvoirs magiques ! Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Je me sens bizarre tout à coup ! Mark ! Non ! Ne vous approchez pas, sale monstre ! C'est nous, les sales monstres ? Formidable, ça fonctionne ! Bien vu, Mark ! Ce sont des créatures malfaisantes ! Tu dois nous aider à les éliminer ! Sers-toi de ta baguette ! Non, attends, il essaie de te piéger ! Laisse la baguette tout de suite ! Non ! Laissez-moi ! Wow ! Ouais, vous avez vu, les gars ? Je viens de lancer un éclair ! Ah, ils sont trop cools, ces pouvoirs ! Prenez ça ! Crystal, t'es plus ! Oui ! Oui ! Parfait ! Alors, dis-moi, quelle est la plus grande menace qui pèse sur la Terre, d'après toi ? Les jumeaux maléfiques, sans aucun doute, prêts à tout détruire sur leur passage pour permettre à leur maître maquiavélique et cruel d'imposer sa domination à l'univers tout entier ! Je ne pensais pas que tu serais chez toi ! Je voulais te laisser ces fleurs pour te souhaiter bonne chance pour le concert ! Comment tu savais que j'aimais les fleurs terriennes ? Un coup de chance ! Tu sais, il y a plein de massifs fleuris au parc, si tu veux qu'on aille faire un pique-nique, un de ces quatre ! Euh... Je vais y réfléchir ! Génial ! Talia ! Bonne nouvelle ! Comme tu le soupçonnais, Kyle n'est pas le gentil nouveau qui vient d'arriver en ville ! Hein ? C'est un métamorphe envoyé par Mephisto et Praxina ! Oh, les jolies fleurs, elles viennent d'où ? T'habitudes, elles sont bien plus contentes que ça d'avoir raison ! J'ai manqué quelque chose ? Wow ! J'ai fait un rêve super bizarre ! Et maintenant, Loli Rose ! Ah ! Quand tu es dans la passe, ensemble on peut faire face, et trouver pour de bon la vraie solution ! Tu peux compter sur moi, je peux compter sur toi, c'est un peu notre loi, les amis, c'est ça ! Même si on n'est que trois, on est comme des milliers, milliers qui à la fin ne font plus qu'un ! Mon amitié, ça ne s'explique pas, c'est parce que c'est toi, parce que c'est moi ! C'est parce que c'est nous, pour toujours, pour toujours ! Et les galères passent à travers ! Alors Thalia, qu'est-ce que t'es en train d'écrire dans ton miroir à penser ? Seulement qu'on est très fiers de toi parce que tu es une excellente élève, et que tu as vaincu ce terrible minotaure ! Oh ! Thalia chérie ! Il y a quelqu'un qui veut te voir ! J'en étais sûre ! Vraiment ? Moi, j'aurais jamais imaginé que Praxina aimait boire des smoothies ! Mais non ! Kyle est méchant ! Sinon, pourquoi il serait avec ces deux-là ? C'est même pas un vrai humain ! Thalia avait raison depuis le début ! Une chance qu'elle soit pas amoureuse ! C'est qui le bon garçon ? C'est qui le bon garçon ? Tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est le lâcher sur les princesses ! Hé, qu'est-ce que tu en penses ? On les affronte tout de suite ou on va chercher Thalia d'abord ? On y va tout de suite ! Alors ? C'est toi qui le dis à Thalia ? Ou c'est moi ? Quand on a vu à quel point Kyle aimait Thalia, on a décidé d'envoyer un métamorphe pour prendre sa place ! Dans quel but exactement ? Lui briser le cœur ! Elle sera tellement triste que sa magie va forcément s'affaiblir et les princesses ne seront plus aussi fortes ! Vous avez donc capturé le vrai Kyle ? Oui ! Attendez, je change de réponse ! Non ! Tout est sous contrôle ! Les princesses n'ont plus beaucoup de temps devant elles ! Oh non ! Quelqu'un a besoin de... Attendez, c'est bizarre ça ! Je pressens que Kyle est en danger mais comment c'est possible puisqu'il est méchant ? Peut-être qu'il court le risque de devenir gentil ! Peut-être qu'il court le risque d'être changé en... Viens, faisons ça pour plus tard ! On doit découvrir ce qui se passe avant de faire quoi que ce soit ! Je suis d'accord ! Crystal Locatum ! Regardez ! C'est Kyle ! Mais pourquoi Kyle serait prisonnier du Cristal Noir si c'est un métamorphe ? Mais parce qu'il y a deux Kyle ! Le vrai Kyle et le monstre ! J'espère que tu n'as pas vraiment cru que Kyle avait un coup de cœur pour toi ! Ne l'écoute pas, Talia ! Montre-lui ce que tu éprouves vraiment pour elle, Kyle ! Est-ce que c'est moi ? Ou est-ce qu'il a un petit peu grandi depuis l'autre fois ? Eh ! Salut tout le monde ! Je vous présente Kyle ! Il vient d'arriver à Sunny Bay, je lui fais un peu visiter la ville, j'ai passé la journée avec lui ! C'est quasiment devenu mon petit ami ! Allez, viens, Kyle ! Tu peux me dire qui est cette fille, je la trouve super jolie ! Écoute, ta mère m'a demandé de te faire visiter la ville, je l'ai fait ! Alors le moins que tu puisses faire, c'est de rendre Nathaniel jaloux ! J'en connais une qui a un admirateur ! Kyle a craqué sur toi, c'est sûr ! Arrêtez, j'ai pas le temps de m'intéresser aux garçons ! On a un concert à donner et une planète à sauver ! Comment ça vous sauvez la planète ? Euh oui ! Tu sais, on réutilise, on recycle, on sauve la planète quoi ! Wow ! Talia, t'as pris un supplément vitamine dans ton smoothie ou quoi ? Ralentis un peu ! Hé, attendez ! Alors ? Nathaniel m'a dit que vous aviez un groupe toutes les trois ! Euh oui ! C'est vrai ! D'ailleurs, c'est même Talia qui nous a réunies ! Et si elle n'avait pas été là, on ne se serait jamais rencontrées ! Tu devrais l'entendre jouer ! Ce serait génial ! Je peux venir à une répétition ? Bien sûr ! Évidemment ! Pas question ! Personne n'a le droit de venir nous voir répéter ! Bon, eh ben, c'est jour alors ! C'est une impression ou elles sont un peu bizarres ? Enfin, tu me comprends ? Complètement bizarres, complètement géniales ! Oh, s'il te plaît ! Laisse-moi te remercier de m'apprendre le sort du murmure de cristal en t'apprenant comment parler aux garçons terriens ! Oh, il n'en est pas question ! Primo, tu es encore loin de maîtriser ce sort ! Deuxio, je sais très bien comment parler aux garçons ! Et tertio, je suis sûre que Méphisto et Praxina sont derrière tout ça ! Oh, t'es bien trop prudente ! Il faut te détendre un peu, Talia ! Tu crois ? Tout à l'heure, j'ai failli révéler notre mission secrète à Nathaniel ! Tu t'es laissée emporter ! Ça arrive ! Pas à moi ! Je dois uniquement focaliser mon esprit sur notre mission ! Je n'ai pas le temps de m'intéresser aux garçons ! Un sourire sous les étoiles Toute la vie devant nous Tu connais... C'est Kyle ! Ne réponds pas ! Salut, Kyle ! Je ne suis pas là ! Bien sûr, elle est juste à côté de moi ! Euh... allô ? Salut, Talia ! Je me demandais si ça te dirait d'aller pique-niquer avec moi ? Non, merci ! Mon agenda est très chargé ! On a un concert très bientôt ! Alors pourquoi pas après le concert ? Ça ne marche pas non plus ! J'étudie ! On étudie jamais assez, tu sais ! Désolée, je dois te laisser ! On a encore pas mal de courses à faire ! Qui lui a donné ce numéro, Oriana ? Euh... Hé ! Talia ! Talia est amoureuse ! Elle est amoureuse ! Salut, Kyle ! Salut Iris, Oriana ! Wow ! T'es vraiment très jolie aujourd'hui, Talia ! Tes yeux brillent comme de véritables cristaux dans la nuit ! Oh ! Ce ne sont que des yeux, tu sais ! Euh... je t'ai trouvé un petit cadeau ! Oh ! C'est tout à fait déplacé ! Enfin, on ne se connaît même pas ! Ah ! Ouvre-le ! C'est une veilleuse pour les livres ! Pour que tu puisses étudier n'importe où et n'importe quand ! Comme c'est gentil ! C'est super gentil, tu ne trouves pas ? Oh oui, c'est gentil ! Oui, bon... merci, Kyle ! Bah dis donc, Talia est vraiment très difficile à séduire ! Un dinosaure ! Désolé ! Je ne suis pas un dinosaure ! Ce n'est que moi ! Matt, t'es sûrement Oriana ? C'est moi ? C'est moi ! Le conservateur m'a envoyé pour t'aider à tout installer ! Et pour que j'évite de faire des boulettes ! Oh ! Et quel genre de boulettes ? Eh ben, des trucs du genre faire tomber des autres dinosaures qu'on a mis des mois à assembler ! Oh, ah oui, eh ben... les accidents, ça peut arriver, hein ! Avec moi, ça arrive très souvent ! Ah ! Je suis tellement émerveillé par toutes les belles... Enfin, je veux dire toutes les choses cool qui m'entourent, que je ne vois pas toujours où je vais ! Ah oui, je connais ça ! Les trucs cools, ça me rend distraite, moi aussi ! J'ai... j'ai participé à l'installation de l'expo du T-Rex ! Ça te dit que je te la fasse visiter ? Ouais ! Beau travail, Oriana ! Mais où est-elle ? Euh... Iris, Talia, euh... voilà, Matt ! Il vient de me montrer une super exposition sur les dinosaures ! Vous devriez venir la voir ! Bon, je ferais mieux de retourner travailler avant que mon patron me rappelle à l'ordre ! Salut ! D'accord ! À bientôt ! Je vais bien ! Les dinosaures, c'est ça qui t'intéresse maintenant ? Oui ! Ils sont incroyables ! Non, je t'assure, ils me rappellent mes animaux chez moi sur Volta ! Ben voyons ! Allez, on a pas mal de temps avant notre concert ! Allons voir cette exposition ! On va se diriger vers la salle des dinosaures ! Bon, c'est un beau diamant, d'accord ! Mais sérieusement, qu'est-ce qu'il y a de plus génial qu'un T-Rex ? Ça, ça l'est ! J'aurais juré qu'il scintillait il y a à peine une seconde ! Exactement comme un saphir d'Ephédia ! Génial ! On va regarder ça ! C'est moi qui ai fait ça ? Éloignez-vous de ce présentoir ! J'ai un talkie-walkie et je n'hésiterai pas à m'en servir ! On est vraiment désolés ! Je vous assure, on ne voulait rien faire de mal, vous savez ! Est-ce que tout le monde va bien ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai été totalement tourneboulée par la beauté de l'exposition et je suis allée un tout petit peu trop près d'une des pierres ! C'était un simple accident, Jérôme ! Vous savez ce que c'est ? Je fais ça tout le temps ! Ouais, ça c'est pas faux, Matt ! Vous voyez, elles n'ont pas l'intention de voler quoi que ce soit ! Pas vrai ? Tout à fait vrai ! Complètement vrai ! On ne ferait jamais ça ! On vous le promet ! Faites bien attention, je vous ai à l'œil ! La prochaine fois, vous serez escortés hors des lieux avec l'interdiction de revenir au musée pour toujours ! Pour toujours ? Eh ben, ça fait drôlement longtemps, ça ! Bon, il faut que j'y retourne. Tu veux qu'on se retrouve plus tard dans la salle des ipsilophodons ? J'adore les ipsilophodons ! D'accord, à tout à l'heure ! Les ipsilophodons ! Ah non, c'est pas cool ! Attention ! Ce truc va tomber d'une seconde à l'autre ! La tête s'est mise à bouger pendant une visite ! J'ai pu faire sortir les enfants, mais tout a commencé à s'effondrer ! Je crois que je peux régler le problème, mais il faut que tu tiennes encore quelques secondes ! Je savais pas que tu t'y connaissais si bien en os de dinosaure ! Disons que je suis curieuse de nature, j'adore apprendre de nouvelles choses ! Oh non ! T'as senti ça ? Quelqu'un a mis la glime en route ! Euh, c'est sûrement un petit problème électrique ! Ce sera très vite réparé ! Mais ces os sont très fragiles ! Ils ont plus de 65 millions d'années ! Hey, t'avais raison ! C'était juste un faux contact ! Ça commence déjà à se réchauffer ! Tu peux baisser les bras, maintenant ! Hein ? Oh ? Ah bah oui, c'est vrai ! Oh merci ! Grâce à toi, on a évité la kata ! Si je peux faire quoi que ce soit ! Je sais ! Je te ferai visiter gratuitement le pavillon paléontologique quand tu voudras ! Euh, c'est gentil ! Oh, c'est normal ! Et si tu veux, tu peux venir avec Oriana ? Bon, tu devrais vite aller voir les enfants, pour t'assurer qu'ils vont bien ! Salut ! Les dinosaures étaient fascinants ! Est-ce que vous saviez que... Apparemment, je vais travailler là tout l'été ! Alors, n'hésite pas si t'as envie de revenir me voir ! Enfin, si tu veux apprendre d'autres trucs sur les dinosaures ! Et pourquoi pas demain ? Qu'est-ce que les jumeaux fabriquent ? Qu'ils attaquent quelqu'un ! Mais il va arrêter de gesticuler ! Hé ! Ne fourre pas ton nez dans nos affaires ! Ceci ne te regarde pas ! Si tu crois que je vais t'obéir, tu fais erreur ! Iris ! Princesse d'Ephédia ! Crisalo Pencio ! C'est parti ! Crisalo Pencio ! Mais pourquoi tiens-tu tellement à protéger ce minable ? Je protège tous ceux que vous pourchassez ! Crystal, Collisium ! Alte-Rida ! Je crois que vous vous en êtes pris aux mauvaises personnes, les gars. Pas besoin de demander. Finalement, dans une bataille, t'es pas aussi inutile que je le croyais. Merci. Enfin, je crois. Lev ? Le seul et l'unique. C'est pas juste, maintenant on est à deux contre deux ! Merci pour le coup de main. On s'occupe d'eux ? Si vous voulez un conseil, partez les jumeaux ! Très bien, nous nous en allons. Mais attendez que... Viens ta langue, Mephisto. Wow ! Beau travail, princesse. On forme une bonne équipe. Qu'est-ce que tu fais ici ? Quoi ? T'es pas contente de me revoir ? Lev, qu'est-ce que tu fais ici ? Sur Terre ? Et pourquoi les jumeaux en avaient après toi ? Eh ben... disons que c'est un peu compliqué. Gramor m'a jeté en prison pour des raisons que je préfère pas aborder. Mais comme tu le sais, aucun verrou ne me résiste. Enfin bref, il y a plus important. En fait, si je suis venu sur Terre, c'est pour t'apporter un message d'Ephedia. Bon, écoute, je sais que tu te méfies de moi parce que je t'ai... comment dire... Tu m'as trahi. Tu as bien travaillé. Tu auras ta récompense. Lev ? Alors tu étais... Quoi ? Prêt à vendre mes services aux plus offrants ? Eh oui, j'en ai bien peur, princesse. Trahi ? C'est un peu fort comme mot. Bon, si tu veux, parce que je t'ai trahi. Mais cette fois, je te dis la vérité. Tiens, ce vocal extra vient de ton père. Quoi ? De mon père ? T'es pas sérieux ? Iris, ma chère et tendre fille, comme j'aimerais pouvoir te parler en personne, j'ai tellement de choses à te raconter. J'ai réussi à échapper à Gras-Mort, mais j'ai besoin de ton aide pour lui reprendre le trône. Je t'en prie. Tu dois rentrer à la maison. Ce jeune homme t'escortera jusqu'à moi. N'aie confiance en personne d'autre. N'aie confiance en personne d'autre ? Mais pourquoi ça ? Gras-Mort a des espions à sa solde un peu partout. Peut-être qu'une de tes amies est une traîtresse. Talia ou Oriana, c'est pas possible. Peut-être que oui, peut-être que non. Peu importe. Tu as entendu ton père, il t'attend. Allez, viens, je te ramène sur Effedia. J'aimerais y réfléchir. Non, c'est tout réfléchi. Allez, suis-moi. Une minute, tu comprends pas. C'était la première fois que je voyais mon père ou même que j'entendais sa voix. Et lui, il me dit de... De rentrer pour l'aider à renverser Gras-Mort. Ce n'est pas ça ton objectif, à toi aussi. Si, mais peut-être que le message est truqué. Pour le savoir, je pourrais demander à Talia et Oriana de lancer un sort de vérification. Ah dis donc, pas bête du tout, princesse. D'un autre côté, l'une des deux pourrait être une espionne. Alors, ce serait plus sûr si tu t'en chargais toute seule. Je ne peux pas. Je ne sais pas comment faire. Arrête, tu plaisantes. Iris, la merveilleuse princesse, ne peut pas lancer un tout petit sort de vérification par elle-même. Ha ha, très amusant. D'accord, d'accord. Tu sais quoi ? Je peux lancer le sort à ta place. C'est facile, ça me prendra que... Non, merci, Lev. Je prends le risque de le faire avec mes amis. D'accord, j'espère pour toi que t'as raison de leur faire confiance, princesse. Sois prudente. C'est tellement touchant. Tellement romantique. Tu es prêt à sacrifier ta vie pour elle ? Les filles, il faut aider Lev. On dirait que Baines ne le voit pas de cet œil. Pas croyable. Je suis toujours en vie. Plus pour longtemps ! Risa à l'armura ! Merci beaucoup, mesdemoiselles. Le vortex est assez grand maintenant, Iris. Il faut y aller ! On ne pourra pas retenir Gramor infiniment. On y va. Viens avec nous ! J'aimerais bien, mais c'est impossible ! Le vortex va se refermer si j'interromps le sort. Dépêche-toi de traverser tant que je le garde ouvert ! Mais... Ne complique pas les choses, princesse. Tu dois rentrer. Et moi, il faut que je reste. Qu'est-ce que tu vas faire ? Ce que j'aurais dû faire dès le départ. Rallier la résistance, affronter Gramor. Tu vois quoi ? Me battre dans le camp des héros. Tu vas devenir un rebelle ? Oui. Tu m'as donné envie de changer. Je ne sais pas si j'arriverai à te comprendre un jour, Lev. Tu n'as pas besoin de me comprendre. On se reverra, princesse ! Non ! Je ne te laisserai pas t'ensuivre ! Non ! En tout cas, je l'espère. Alors, c'est fini, fini ? On ne pourra plus aller sur Ephédia ? Pas en passant par ce vortex. Mais on trouvera autre chose. Lev était celui qui avait besoin d'aide. Oh ! Pour faire quoi ? Sans doute pour apprendre à se battre pour une cause ou pour quelqu'un d'autre que lui. Oh là là, les filles ! Il nous reste plus que deux heures avant le gros concert de ce soir. Oui, filez au studio sans moi. J'ai un petit détour à faire avant de vous rejoindre. Merci.